L'acquisition de connaissances inutilisables est un moyen sûr de transformer l'homme en révolté. Ce n'est pas là d'ailleurs un phénomène spécial au peuple latin. On l'observe aussi en Chine, pays conduit également par une solide hiérarchie de mandarins et où le mandarina s'obtient aussi par des concours dont la seule épreuve est la récitation imperturbable d'épées manuelles. L'armée des lettrés sans emploi est considérée aujourd'hui en Chine comme une véritable calamité nationale. De même en Inde, où depuis que les Anglais ont ouvert des écoles, non pour éduquer comme en Angleterre, mais simplement pour instruire les indigènes, il s'est formé une classe spéciale de lettrés, les babous, qui lorsqu'ils ne peuvent acquérir une position, deviennent d'irréconciliables ennemis de la puissance anglaise. Chez tous les babous, munis ou non d'emplois, le premier effet de l'instruction a été d'abaisser immensément le niveau de leur moralité. J'ai longuement insisté sur ce point dans mon livre « Les civilisations de l'Inde ». Tous les auteurs qui ont visité la Grande Péninsule l'ont également constaté. Il est évidemment trop tard pour remonter un tel courant. Seule l'expérience, dernière éducatrice des peuples, se chargera de nous dévoiler nos erreurs. Seule elle saura prouver la nécessité de remplacer nos audios manuels, nos pitoyables concours, par une instruction professionnelle, capable de ramener la jeunesse vers les ateliers, les champs, les entreprises coloniales aujourd'hui délaissées. Cette instruction professionnelle, réclamée maintenant par tous les esprits éclairés, fut celle que reçurent jadis nos pères, et que les peuples actuellement dominateurs du monde, par leur volonté, leur initiative, leur esprit d'entreprise, ont su conserver. Dans des pages remarquables, dont je produirai plus loin les passages essentiels, Taine a montré nettement que notre éducation d'autrefois était à peu près ce qu'est aujourd'hui l'éducation anglaise ou américaine. Et dans un remarquable parallèle entre le système latin et le système anglo-saxon, il fait voir clairement les conséquences des deux méthodes. Peut-être pourrait-on accepter tous les inconvénients de notre éducation classique, alors même qu'elle ne ferait que des déclassés et des mécontents, si l'acquisition superficielle de temps de connaissances, la récitation parfaite de temps de manuels, élevait le niveau de l'intelligence. Mais atteint-elle réellement ce résultat ? Non, hélas ! Le jugement, l'expérience, l'initiative, le caractère sont les conditions de succès dans la vie et ce n'est pas dans les livres qu'on les apprend. Les livres sont des dictionnaires utiles à consulter, mais dont il est parfaitement superflu d'emmagasiner dans la tête de longs fragments. Comment l'instruction professionnelle peut-elle développer l'intelligence dans une mesure qui échappe tout à fait à l'instruction classique ? Taine l'a fort bien démontré dans les lignes suivantes. Les idées ne se forment que dans leur milieu naturel et normal. Ce qui fait végéter leurs germes, ce sont les innombrables impressions sensibles que le jeune homme reçoit tous les jours à l'atelier, dans la mine, au tribunal, à l'étude sur le chantier, à l'hôpital, au spectacle des outils, des matériaux et des opérations, en présence des clients, des ouvriers, du travail, de l'ouvrage bien ou mal fait, dispendieux ou lucratif. Voilà les petites perceptions particulières des yeux, de l'oreille, des mains et même de l'odorat qui, involontairement recueilli et sourdement élaboré, s'organisent en lui pour lui suggérer, tôt ou tard, telle combinaison nouvelle, simplification, économie, perfectionnement ou invention. De tous ces contacts précieux, de tous ces éléments assimilables et indispensables, le jeune français est privé et justement pendant l'âge fécond, sept ou huit années durant, il est séquestré dans une école loin de l'expérience directe et personnelle qui lui aurait donné la notion exacte et vive des choses, des hommes et des diverses façons de les manier. Au moins neuf sur dix ont perdu leur temps et leur peine, plusieurs années de leur vie et des années efficaces, importantes ou même décisives. Comptez d'abord la moitié ou les deux tiers de ceux qui se présentent à l'examen, je veux dire les refuser, ensuite parmi les admis, gradés, brevetés et diplômés, encore la moitié ou les deux tiers, je veux dire les surmenés. On leur a demandé trop en exigeant que tel jour, sur une chaise ou devant un tableau, ils fussent deux heures durant et pour un groupe de sciences, des répertoires vivants de toute la connaissance humaine. En effet, ils ont été ceux-là ou à peu près ce jour-là pendant deux heures. Mais un mois plus tard, ils ne le sont plus. Ils ne pourraient pas subir de nouveau l'examen. Leurs acquisitions, trop nombreuses et trop lourdes, glissent incessamment hors de leur esprit et ils n'en font pas de nouvelles. Leur vigueur mentale a fléchi, la sève féconde et tarie. L'homme fait apparaître et souvent c'est l'homme fini. Celui-ci, rangé, marié, résigné à tourner en cercle et indéfiniment dans le même cercle, se cantonne dans son office restreint. Il le remplit correctement, rien au-delà. Tel est le rendement moyen. Certainement, la recette n'équilibre pas la dépense. En Angleterre et en Amérique, ou comme jadis, avant 1789 en France, on emploie le procédé inverse, le rendement obtenu est égal ou supérieur. L'illustre historien nous montre ensuite la différence de notre système avec celui des anglo-saxons. Chez eux, l'enseignement ne provient pas du livre, mais de la chose elle-même. L'ingénieur, par exemple, se formant dans un atelier et jamais dans une école. Chacun peut arriver exactement au degré que comporte son intelligence, ouvrier ou contre-maître s'il est incapable d'aller plus loin, ingénieur si ses aptitudes le permettent. C'est là un procédé autrement démocratique et utile pour la société que de faire dépendre toute la carrière d'un individu d'un concours de quelques heures subi à 18 ou 20 ans. À l'hôpital, dans la mine, dans la manufacture, chez l'architecte, chez l'homme de loi, l'élève, admis très jeune, fait son apprentissage et son stage, à peu près comme chez nous, un clair dans son étude ou un rapin dans son atelier. Au préalable et avant d'entrer, il a pu suivre quelques cours générales et sommaires afin d'avoir un cadre tout prêt pour y loger les observations que tout à l'heure il va faire. Cependant, à sa portée, il y a le plus souvent quelques cours techniques qu'il pourra suivre à ses heures libres afin de coordonner au fur et à mesure les expériences quotidiennes qu'il fait. Sous un régime pareil, la capacité pratique croît et se développe d'elle-même juste au degré que comportent les facultés de l'élève et dans la direction requise par sa besogne future, par l'œuvre spéciale à laquelle, dès à présent, il veut s'adapter. De cette façon, en Angleterre et aux États-Unis, le jeune homme parvient vite à tirer de lui-même tout ce qu'il contient. Dès 25 ans et bien plus tôt, si la substance et le fond ne lui manquent pas, il est non seulement un exécutant utile, mais encore un entrepreneur spontané, non seulement un rouage, mais de plus un moteur. En France, où le procédé inverse a prévalu et, à chaque génération, devient plus chinois, le total des forces perdues est énorme. Et le grand philosophe arrive à la conclusion suivante sur la disconvenance croissante de notre éducation latine et de la vie. Aux trois étages de l'instruction, pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, la préparation théorique et scolaire sur des bancs, par des livres, s'est prolongée et surchargée, en vue de l'examen, du grade, du diplôme et du brevet, en vue de cela seulement, et par les pires moyens, par l'application d'un régime antinaturel et antisocial, par le retard excessif de l'apprentissage pratique, par l'internat, par l'entraînement artificiel et le remplissage mécanique, par le surmenage, sans considération du temps qui suivra, de l'âge adulte et des offices virils que l'homme fait exercera, abstraction faite du monde réel où tout à l'heure le jeune homme va tomber, de la société ambiante à laquelle il faut l'adapter ou le résigner d'avance, du conflit humain où pour se défendre et se tenir debout, il doit être, au préalable, équipé, armé, exercé, endurci. Cet équipement indispensable, cette acquisition plus importante que toutes les autres, cette solidité du bon sens, de la volonté et des nerfs, nos écoles ne la lui procurent pas. Tout au rebours, bien loin de le qualifier, elle le disqualifie pour sa condition prochaine et définitive, partant, son entrée dans le monde et ses premiers pas dans le champ de l'action pratique ne sont le plus souvent qu'une suite de chutes douloureuses. Il en reste meurtri et pour longtemps froissé, parfois estropié à demeure. C'est une rude et dangereuse épreuve. L'équilibre moral et mental s'y altère et court le risque de ne pas se rétablir. La désillusion est venue trop brusque et trop complète. Les déceptions ont été trop grandes et les déboires trop forts. Ces pages sont à peu près les dernières qu'écrit Vitaine. Elles résument admirablement les résultats de sa longue expérience. L'éducation est notre seul moyen d'agir un peu sur l'âme d'un peuple. Il est profondément triste que presque personne en France ne puisse arriver à comprendre quel redoutable élément de décadence constitue notre enseignement actuel. Au lieu d'élever la jeunesse, il la baisse et la pervertit. Nous sommes-nous éloignés dans ce qui précède de la psychologie des foules ? Non, certes. Pour comprendre les idées, les croyances qui y germent aujourd'hui et écloreront demain, il faut savoir comment le terrain a été préparé. L'enseignement donné à la jeunesse d'un pays permet de prévoir un peu les destinées de ce pays. L'éducation de la génération actuelle justifie les prévisions les plus sombres. C'est en partie avec l'instruction et l'éducation que s'améliore ou s'altère l'âme des foules. Il était donc nécessaire de montrer comment le système actuel l'a façonné et comment la masse des indifférents et des neutres est devenue progressivement une immense armée de mécontents prêtes à suivre toutes les suggestions des utopistes et des raiteurs. L'école forme aujourd'hui des mécontents et des anarchistes et prépare pour les peuples latins les heures de décadence. sont... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501